Bonjour à tous, aujourd'hui on est chez Alex pour faire son transfert de bac. Donc Alex, tu transfères quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui je transfère un aquarium système 250 sur un Red Sea 350. Hum, ça va être sympa. Allez, on vous montre ça maintenant, le procédé, tout ça. Alors c'est parti pour le transfert, donc voilà le bac qu'on va transférer. Donc rappelle-moi Alex, c'est quoi comme bac celui-là ? Un aquarium système 250. Donc aquarium système 250, donc voilà, donc en pierre vivante, donc éclairage radion. Donc on va transférer ce bac-ci, je vous montre un peu l'intérieur pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà, il y a un petit refuge, écumeur octo. Donc voilà, il y a plein de petites choses sympas, donc ça, on va transférer tout ça, donc dans un Red Sea 350 Deluxe, qui est ici. Alors là, Alex nous a avancé un petit peu le travail, dans le sens où il a déjà fait à peu près 100 litres d'eau de mer, donc qui est déjà salé et chauffé. Donc tu as utilisé quelle selle là, Alex, pour le transfert ? Le Tropic Marin. Tropic Marin, donc Tropic Marin. Donc ça va être plutôt simple. Après, à savoir qu'il y a deux choses à prévoir. Si vous faites un transfert d'un endroit à un autre, c'est beaucoup, beaucoup plus simple, dans le sens où on peut préparer assez facilement un transfert. Si toutefois vous avez un transfert à faire dans le même endroit, c'est-à-dire que votre bac initial était à cet endroit-ci, et vous deviez le faire dans le même endroit. Là, la procédure est un peu plus compliquée, dans le sens où il faut que vous démontiez votre bac la veille, et prévoir, par exemple, à cet endroit-ci, une petite bassine ou une espèce de petite piscine de jardin, où vous transférez tout votre vivant à l'intérieur de la bassine, qui vous permettra après d'enlever l'aquarium initial pour pouvoir mettre l'autre à sa place. Donc là, c'est vraiment un procédé un peu plus compliqué et différent. Là, on est dans une configuration où c'est assez simple, dans le sens où on transfère un aquarium d'un point A à un point B. Et donc là, c'est vraiment beaucoup plus simple en termes de pratique. Donc là, Alex a préparé un peu de matos. Alors, on va voir ce qu'il a préparé. Donc, le sable qu'on va préparer, on va vous montrer comment on le prépare, de chez Prodibio, avec les bactéries pour en semencer un peu le sable. Quelques médias aquaroche, pour faire office de filtration, de la colle, une pompe d'or montée, du charbon pour clarifier un peu l'eau après le transfert, et des bactéries pour éviter une montée de nitrites après le transfert. Après, on va voir que les pierres, donc Alex les a prises au comptoir du récif, et les a fait cyclées à peu près une dizaine de jours avant. Voilà, elles sont prêtes. Des roches vivantes australiennes premium, qui vont compléter un peu l'apport qu'il avait déjà en pierres vivantes, lui, dans son bac initial. Et donc, on va pouvoir faire le transfert assez facilement. Bien sûr, je viens d'aller les chercher. On vient d'aller, bien sûr, Alex, je viens d'aller les prendre au comptoir du récif ce matin. Et donc là, on va essayer de laisser pas trop longtemps hors de l'eau, pour éviter que d'éventuelles éponges meurent, et fassent une montée de nitrites par la suite. Je vais vous montrer encore une petite chose. Voilà, il a préparé encore 100 litres d'eau ici, à peu près 100 litres d'eau salée, pour complémenter justement, arriver à 300, un bon 300 litres. Donc voilà, en fait, ce qui est important quand vous faites un transfert, c'est de bien préparer à l'avance votre transfert. Dans le sens où bien préparer votre eau, prévoyez toujours un peu plus d'eau, pour ne pas vous retrouver piégé lors du transfert, et vous dire, ah mince, il manque 50 litres de flotte, et là, ça va être compliqué. Mieux on va en faire 50 litres de plus que 50 litres de moins. Donc voilà, là, on va vous montrer un peu, on va voir comment on va transférer tout ça, donc on va commencer par préparer le sable. Allez, nous voici pour préparer le sable. Alors là, c'est du sable Aragonite Premium, donc de la marque Produits Bio, et donc on va le préparer. Donc là, Alex a mis à peu près, je ne sais pas, une dizaine de litres d'eau salée, dans son contenant, on va y mettre le sable. Chauffé, bien sûr. Chauffé, bien sûr, et salé, on est d'accord. Donc là, on prépare le sable, donc on ne le rince pas. Il n'y a pas besoin de le rincer, et la granulométrie, c'est le 4-6000. Donc là, on est sur une grosse granulométrie. Le sable, on n'a pas besoin de le rincer. On fait ça en premier, comme ça, comme on va y mettre des bactéries, ça nous laisse le temps après de faire tout le reste, et que le sable puisse s'imprimer de bactéries. Les bactéries. Chez Prodibio, c'est fourni avec le sac. Voilà, le sac, en fait, le sac de sable est vendu avec les bactéries. Toujours le petit bout pour éviter de se faire mal. Hop. En fait, ça permet vraiment de préparer son sable à l'avance. Donc, il y a 6 petites fiolamettes. Donc, on va mélanger un peu tout ça. Et on va laisser tranquille le temps de préparer tout le reste du transfert. Donc, Alex, il a privilégié une plus grosse granulométrie pour éviter que ça vole avec le brassage. Faites attention, quand vous cassez les petites fioles, utilisez bien le petit bout plastique, ça vous huitera de vous couper un petit peu les mains. Ouais, c'est quand je vois là. Ouais, c'est assez tranchant, donc prenez bien le petit bout plastique fourni avec la boîte. C'est ça. Là, on le voit bien. Parce que ça, ça risque de vous couper les mains, sinon. Voilà. Ça, ce sont des bactéries. Et après, Alex va nous faire son meilleur touillage. Comme ça, après, on le laisse tranquille et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Mais au moins, le sable va pouvoir être préparé gentiment et sans semencer, gentiment. Petite précision, là, on vient de mettre les roches vivantes directement dans le bac pour éviter qu'elles prennent au minimum plutôt l'air et éviter de monter de nitrite. Donc, comme Alex avait pris le temps de faire de l'eau avant, ça allait chauffer. Là, on a mis directement les pierres dedans, ce qui évite qu'elles soient trop longtemps hors de l'eau. De plus, comme il voulait mettre des petits médias de filtration, soit dans son refuge ou dans sa décante, on a pris le soin aussi de les mettre avec le sable, vous voyez ici, pour qu'ils prennent un peu de bactéries. Comme ça, on semence le bac. On s'est dit aussi que ça allait aussi en semencer les petits supports de médias Aquaroche. Et là, l'étape suivante va être de commencer à enlever les coraux du bac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On met de l'eau dans une boîte polystyrène. Et le principe, après, va être de retirer les grosses pièces qui ne sont pas collées au bac. On va les mettre et les stocker directement dans une boîte polystyrène bien au chaud pour ne pas qu'il y ait de problème lors du transfert. Donc là, Tuto, c'est en train de démonter son bac gentiment. Donc, il retire tous les animaux qui ne sont pas collés. Donc, tous ceux qui étaient au fond du bac et ceux qui veulent démonter ou qui ne sont pas collés sur les roches. Et donc là, ils sont stockés directement dans une boîte polystyrène. Après, on va mettre une petite couverture de survie. On va laisser ça au chaud tranquillement. Pas besoin de les brasser vu que ça va rester, je pense, à peine une petite heure. Et donc, une petite heure, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le principal, c'est que ça reste bien au chaud. Voilà, là, c'est tous les animaux qui ont été démontés. Et après, on va s'attaquer à la structure gentiment. Là, on vérifie que tous ceux qui restent sont bien collés pour après démonter le décor. Donc là, dans un premier temps, c'est vraiment d'enlever tous les coraux qui sont soit pas collés ou soit qui étaient au sol. Les stocker dans une boîte polystyrène. Avec l'eau du bac ? Bien sûr, avec l'eau du bac. Là, Alex a pris l'eau du refuge. Voilà. Et donc après, on va attaquer le démontage du bac. Donc là, Toto, ce mécanos va commencer à démonter son éclairage. Voilà, il est en train d'œuvrer. Pourquoi l'éclairage ? Pour qu'après, on ait un accès beaucoup plus simple pour retirer les roches. D'accord ? Donc on va retirer le radion. Et comme ça, après, on pourra beaucoup plus facilement retirer les roches du bac pour continuer le transfert. Pour ceux qui n'auraient rien d'outre des pierres vivantes, on voit qu'il y a des petits rhodactis ou des petites choses, en tout cas, vivantes sur les roches. Donc voilà, elles viennent d'arriver ce matin, cyclées au comptoir du récif. Voilà, voilà. Petit focus. Là, on attaque le transfert du bac. Donc on va commencer déjà par récupérer l'eau de l'ancien bac pour mettre dans le nouveau bac. Et une fois qu'on aura siphonné l'eau qui est propre, on va pouvoir démonter et remonter dans le bac. Allez, mon petit Alex, je te laisse mettre la pompe d'eau remontée en route. Donc on a mis une petite pompe de remontée dans le bac. Et là, on va actionner la pompe. Et c'est parti. Le transfert est en cours. Donc là, on transfère l'eau propre du bac initial. Donc comme il n'y a pas de sable, c'est plutôt simple. On peut récupérer un maximum d'eau du bac. À savoir que si vous avez du sable au fond de votre aquarium, il est préconisé, bien sûr, de siphonner et laisser tout le fond de l'eau. Parce qu'avec le sable, c'est plein de merdouilles. Pareil, on va laisser un petit fond pour les poissons. Voilà, on va laisser. Comme pour l'instant, on n'a pas encore transféré les poissons, on va les laisser avec un petit fond d'eau. Mais là, le principal étant vraiment de récupérer à peu près les trois quarts de l'eau de l'ancien bac pour remplir le nouveau bac 350 XL Retsi. Par contre, 350 de luxe. On vous expliquera après tout le matériel qui est dessus. Mais pour l'instant, on fait le transfert. Donc là, on voit, on a mis une petite pompe Thunes à l'intérieur pour siphonner. Et vous voyez que ça va assez vite. Là, on a presque tiré un quart déjà. Donc ça va plutôt assez vite. Vous voyez bien sûr les muscles saillants de M. Toto, ce mécanos. Ah bon, vous voyez, ça va assez vite. On a pris une grosse pompe. Donc là, en termes de transfert de bac, ça va assez vite. Encore une fois, ce principe de transfert d'un bac A à un bac B, c'est assez rapide, assez simple. Voilà, on voit que ça se remplit gentiment. On est déjà presque à la moitié du bac. Là, on a commencé à laisser la place pour que les anciennes pierres arrivent au niveau du décor. Une fois que l'eau sera transférée, on va démonter. Et on va commencer à mettre les anciennes pierres avec les coraux dans le nouveau bac. A savoir que bien sûr, l'eau est chauffée. L'eau que l'a préparée avant avait faim. Surtout qu'Alex a préparé avant, est chauffée, salée. Donc voilà, voici la phase transfert de l'eau. Allez, là, on a commencé à enlever le décor. Donc Totos, le mécanos, m'a confié une mission de merde. De voir décoller des coraux qui commencent à se toucher. Donc, petit tournevis. Et on va essayer de le décoller gentiment. Ils sont cassés, bien sûr, à côté. Et voilà. Un petit pot silo. Totos ? Oui ? Je te laisse le mettre. Merci. Donc voilà, on a commencé à démonter un peu le décor. Donc là, il y a un petit frac qui s'est détaché. Donc Alex va pouvoir le recoller aussi. Tiens, Alex. De toute façon, il faut s'attendre à faire un peu de casse. Il y a toujours un peu de casse dans un transfert. Donc voilà la roche qu'on va pouvoir remettre. Donc ça, c'est son pilier qu'il veut mettre en haut. Enfin, sa petite... Ce qui était en haut de son bac. Donc là, on l'a démonté. On va pouvoir commencer à restructurer le décor. Vous voyez, il y a un autre pilier qui est ici. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Le voici. Donc là, c'est un deuxième pilier. Donc là, on est vraiment dans le démontage. Le bac de Toto, c'est complètement démonté. On laisse un petit peu les boissons là dans le fond. On s'en occupera juste après. Et voilà le décor. Donc deux piliers. Le premier. Le deuxième. Ça, c'est son plateau sur le dessus. Et en fait, on va faire un truc à peu près comme ça. On va faire ça. On va pas tout casser. Il est chaud. Il est chaud, Alex. Alex là, il va nous faire un truc. Dans l'île, on essaie déjà de voir un peu comment va être le décor. Voilà. Ça va être un peu comme ça. Et après, il va faire partir des pierres du côté. Donc ça, c'est vraiment les roches qu'il avait initialement dans son bac. Pour l'instant, le reste, il est là. Et donc ça, c'est vraiment les roches qu'il avait avant. Donc on les a sortis du bac. On va pas les laisser dans le temps dehors pour éviter une montée de nitrite. Donc on essaie d'avoir une action assez rapide. Donc voilà où on en est. Et là, on va mettre dans le bac. Allez, Toto s'attaque le montage. Donc, on prend les pierres de son ancien bac. On a commencé à libérer un peu des coraux qui commençaient à se toucher. Voilà, on les a retirées pour leur laisser de la place. Et là... Et il y a une bonne prise tout de suite. Toto s'attaque le décor. Et c'est là que c'est compliqué. Et c'est là que c'est chaud. Il faut pas faire de conneries. C'est pas évident. Alors pourquoi on met les pierres maintenant aussi ? C'est pour avoir le bon niveau d'eau. Sachant que la pierre prend de la place dans votre bac. On a pris le choix de mettre les pierres maintenant. Comme ça, on voit exactement toute la place que prendra les pierres dans le bac. Après, je pense qu'on va mettre le sable. Et une fois que le sable sera mis, on fera le complément d'eau. On va arriver exactement au bon niveau d'eau. Parce que si vous mettez vos pierres à la fin, votre sable à la fin, vous risquez d'avoir un trop plein d'eau. Or là, on pourra complémenter juste l'eau nécessaire pour avoir un bon cycle dans votre bac. Donc là, Toto se met le deuxième pilier. Je vous prends par là parce que sinon avec la lumière bleue, savoir qu'on a bien sûr mis les rampes en haut pour avoir un accès facile au bac. Le deuxième pilier est bientôt en place. Là, on commence un petit peu à voir gentiment le décor se former. Il y a un petit peu un contre-jour, mais bon, vous verrez mieux tout à l'heure quand on rabattra les rampes. Donc là, c'est son petit plateau. Alors, on a pris le parti aussi de coller après. Pourquoi ? Parce que si vous collez avant, moi j'ai déjà fait l'expérience lors de mon transfert, si vous mettez du ciment prompt ou de la colle, il faut laisser un peu de temps de sèche. Or là, on n'a pas envie de laisser des pierres trop longtemps dehors. Donc là, ce qu'on va faire, on va monter le décor. Et une fois qu'il sera fait, on fera des points de collage à l'intérieur du bac pour éviter que ça bouge. Mais bien souvent, quand on fait une structure un peu délicate et qu'on veut coller avant, eh bien, quand on bouge un peu la structure une fois qu'elle est faite et qu'on veut la mettre dans le bac, il y a des chances qu'elle casse. Surtout que déjà là, c'est déjà quand même bien calé. Voilà, c'est bien calé. De côté. On va voir avec Toto, le mécanos, où il en est. On va baisser les rampes, on verra mieux. Alors voilà. Là, pour l'instant, on est à cette phase-ci. Donc les anciennes roches ont été transférées. Et maintenant, bon là, les animaux sont quasiment en place. Et là, on va s'affairer en fait à faire un décor latéral. Donc là, toi Alex, tu veux laisser le milieu comme ça ? Tu veux laisser l'arche ? On va arriver là, gentiment, c'est le truc un peu sympa, c'est le façonnage du décor. Donc le décor étant fait, donc voilà, le décor est partiellement fait. Et là, on attaque la mise en place du sable. Donc le sable aragonite de chez Prodibio, qu'on a laissé gentiment avec les bactéries. Et là maintenant, TOTOS le MECANOS attaque la mise en place du sable. Donc avec un petit verre, vous voyez, on prend un petit verre. Et il dépose gentiment au fond du bac. Donc c'est bien de le mettre après, ça évite que le sable se mette sous les pierres et que votre décor soit instable. Là, on a pris de la grosse granilométrie pour éviter qu'ils volent avec le brassage. Donc là, le but étant vraiment de, c'est vraiment un côté esthétique. Ça n'a pas un effet filtration. Là, c'est vraiment le côté esthétique du bac. Donc il y en a qui préfèrent être sans sable. Bon là, c'est un côté esthétique. Après, chacun fera son choix. L'aragonite, quand même, elle filtre un minimum, mais pas autant que si j'en avais mis 10 cm. Donc là, pour l'instant, on dépose le sable dans le fond. Et après, on va partiellement l'étaler pour que ce soit bien uniforme au niveau du bac. Effectivement, je ne fais pas grand-chose. C'est Alex qui fait tout, vous voyez. C'est mon bac en même temps. C'est pour vous montrer, les amis. Donc une fois que le sable sera mis, on va pouvoir faire le niveau d'eau pour voir exactement le nombre de litres qui manque pour pouvoir faire le circuit complet. Donc là, comme on aura mis les roches, comme on aura mis le sable, on n'aura plus qu'à compléter le niveau d'eau. Allez, on va aller à la prochaine étape. Alors là, le décor est fait. Le sable est posé. Donc là, on voit bien que, voilà, on a fait la répartition du sable sur tout Alex. Et là, donc, on a un niveau. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire le niveau. Donc on va pouvoir compléter avec l'eau. Et surtout, après, ce qui a été important, c'est de filtrer avec du perlon pour enlever un peu la laitance qu'il peut y avoir avec le sable. Et une fois que ce sera un peu filtré, on remettra les coraux et les poissons. Donc là, la prochaine étape, c'est vraiment de complémenter le niveau d'eau pour que ça passe bien au niveau du bac, de la descente, que la décante soit remplie. De filtrer dans les petits cups, on va mettre du perlon. Après, on fera un petit pur aussi de charbon actif. Et voilà, là, ça va être la prochaine étape. Remplissage et filtration pour enlever la laitance et pour que le bac soit plus clair. Petite info aussi importante. Là, on est en train d'enlever, de remettre les cumeurs. Et donc, on a pris le parti de ne pas le laver pour conserver le film biologique qu'il y a à l'intérieur du cône de l'écumeur. A savoir qu'un film biologique, si vous arrêtez votre écumeur pendant 3 heures, il faut environ 3 jours pour refaire le film biologique. Donc, on a pris le parti pour l'instant, comme c'est un transfert, de garder l'écumeur comme il était avant. On va juste nettoyer le godet, mais laisser l'écumeur comme il était avant, sans le nettoyer pour conserver le film biologique. Donc là, on est dans la phase de mise à niveau. Donc, l'eau a été préparée avant par Alex. Et là, on remplit le niveau du bac. Voilà. On remplit le niveau. On va attendre que l'eau passe dans la surverse. C'est le processus qui est préconisé par Etsy. Donc, on va laisser le niveau monter. On va attendre que ça descende dans la décante. Et là, Alex va commencer après à préparer le perlon pour le mettre dans les petits cups qui sont ici. Voilà. Il faut bien rincer le perlon avant. Donc là, Alex est en train de le faire. Si vous voyez là-bas, il est en train de bien rincer le perlon. Et ça va nous permettre d'avoir une eau un peu plus claire. Donc, le perlon. Voilà. C'est de la barbe de Père Noël. Bien le rincer parce qu'en fait, il y a de l'amidon dedans. Et après, les écumeurs, ils s'emballent. Ils s'emballent. Comme il y a un peu d'amidon au niveau des perlons. Voilà. Là, on met à l'intérieur des cups Etsy. Voilà. C'est en place. L'écumeur est en place. Maintenant, on fait le remplissage complet. On va attendre que ça descende dans la surverse. La décante va se remplir et va automatiquement se filtrer avec le perlon à l'intérieur. Là, le niveau d'eau a été effectué. Donc, Alex est en train de régler sa remontée. Donc, là, vous voyez la tête dans le guidon. Donc, l'octo est en route. Là, ça va être le petit refuge par la suite. Donc, avec des petits milliers de filtration et une perle vivante. Là, on voit bien que l'eau est en train d'être filtrée par les perlons. Et Alex est en train de régler sa petite vanne. Il faut arriver au bon réglage. Voilà. Où on en est du transfert. Donc, là, ça sent bientôt la fin. On est sur la phase de réglage. On filtre tout pour éclaircir le bac. Et une fois que le bac sera éclaircié, on va pouvoir réintroduire les animaux qui sont conservés au chaud. Comme on vous l'a montré tout à l'heure, dans une couverture de survie et dans une boîte polystyrène. Voilà, on est sur la phase de réglage. Hauteur d'eau au niveau de l'écumeur. La vanne. Tout est en train de se rôder gentiment. Là, on voit Alex qui règle sa petite vanne. Pour avoir le bon débit. Voilà. Alex est en confiance. Il dit qu'il va bientôt y arriver. Ça change, Alex, de bac quand même. On n'est plus dans le même niveau, là. Là, c'est autre chose. Il est content. Voilà, c'est assez simple à transférer comme ça. Le transfert d'un bac à un autre, quand il n'est pas au même endroit, c'est plutôt assez simple à réaliser. Donc là, on est sur quoi ? Deux heures, à peu près. Voilà, à peu près. C'est assez rapide. Dans deux heures de temps, tout est fait. Alors, on vient. La descente, le trop-plein, la remontée. Il ne faut pas que l'eau arrive jusqu'au trop-plein, parce que sinon, ça ne sert à rien. Il faut régler plus de poils entre la remontée et le trop-plein. En fait, il faut essayer d'avoir le niveau à peu près là. Au milieu, quoi. Au milieu, oui, des deux. Et vous voyez, là, ça y est, ça fait plus de bruit. Il y a encore des petits glouglous, mais c'est le temps que… Il faut que ça se règle. Voilà. Ça ne se règle pas comme ça. Et c'est très, très sensible. C'est vraiment… C'est vraiment des… Il faut y aller vraiment tout doux. Ouais, il faut voir au petit millimètre de rotation, quoi. C'est exactement ça. Ça fait déjà beaucoup moins de bruit que tout à l'heure. Et on va voir, bien sûr. Ça se filtre gentiment. On reconnaît une petite eau écarlate dans peu de temps. Ça s'éclaire si bien, déjà. Voilà. Le transfert est maintenant terminé. Donc, on a remis les animaux dans le bac. Tout est réglé. La remontée est réglée. Là, actuellement, on est au souffle de trash perlon pour encore éclaircir l'eau. Là, elle a encore un petit peu laiteuse, ce qui est normal. Et puis voilà, là, ça commence à bien porter ses fouilles, le travail qu'on a fait avec Alex. Surtout Alex. Mais sinon, voilà, là, le transfert est terminé. Donc, on a mis quoi, Alex ? On est arrivé, on a commencé vers 11 heures. Là, il est 13 heures. On a mis deux heures et demie maximum pour tout faire. Donc, du démontage à la finition de celui-ci. Donc, Alex, toi, ton ressenti ? Là, ça y est, je suis splagé. C'est splagé ? Ah, ça fait peut-être une semaine que ça y est, le projet est lancé. Le temps de tout faire, tout penser, tout régler. Voilà, pour que ça se passe en deux heures et demie, il fallait qu'il n'y ait rien qui cloche. Ce matin, je me suis quand même réveillé. Il était 4 heures du matin, je n'ai pas redormi. Je pensais à tout, je pensais comment on va le faire, à quel moment. Vraiment essayer d'être bien réfléchi. Là encore, il y a encore beaucoup de boulot. Mais ça y est, les animaux sont en eau. Le chauffage est mis, le brassage est mis, remontée, tout, l'écumeur. Maintenant, ça va être juste du placement de coraux, remettre mon baling en route, remettre tout ça. Mais vu le changement d'eau qu'on a fait, le baling, ça peut encore attendre, même demain. Je vais y aller tranquille maintenant. Ça y est, le gros du stress est passé. Et non, surtout, merci à toi aussi Arnaud d'être venu, de m'avoir aidé. Parlez-nous un peu de ton équipement rapidement. Alors l'équipement, on va commencer par le haut, on va descendre. Comme c'est la version Deluxe, il y a deux riflets de 90 et je vais rajouter ma radion en plein milieu, un peu vers l'avant, pour éclairer un maximum les coraux de devant. Le brassage, j'ai deux MP10 qu'il va falloir que je pousse un petit peu. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans deux MP40 qui tournent vraiment plus basse. Parce que là, les MP10, à mon avis, il va falloir vraiment que je les envoie. Ça, je n'aime pas trop. Ça va solliciter un peu le matos et je ne suis pas vraiment pour. La cuve, c'est un Red Sea 350. Donc, ça fait 280 litres de cuve, 70 litres de décante. Et une réserve d'eau, je crois que c'est de 10 litres. D'ailleurs, il va falloir qu'on la mette. Bon, je n'ai pas encore d'éclairage à l'intérieur, désolé. Ça sera Ecumer Octo Essence 130. Je vais voir s'il fait le job, sinon on verra pour en prendre un peu plus puissant. Pompe de remontée Octo S4 qui peut envoyer jusqu'à 4 millilitres heure. Pour l'instant, il y a 5 niveaux. Elle est réglée au niveau 3. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, Red Sea recommande 3 millilitres d'heure de remontée. Donc, normalement, je ne suis pas trop mal. Chauffage contrôlé par le Twin Control qui est là. J'ai 26 degrés. Comme quoi, mon eau était quand même bien chauffée. J'ai toute la gamme Red Sea avec les contacteurs étanches. Il va falloir que je remette le socle. De toute façon, la partie électrique, pareil, il faut que je la refasse. Et puis voilà, si je vais me faire un petit refuge, ici, j'ai une pierre vivante. Quelques médias de filtration de chez Aquaroche. Désolé. Je vais filtrer sur Perlon pendant quelques temps. Et je vais mettre du charbon aussi en préventif. Voilà. Bon, parfait mon petit Alex. En tout cas, c'était sympa de faire ça avec toi. C'est cool. Ça nous permettra aussi de nous faire un petit tuto comment transférer un bac. Et puis voilà, tu nous feras une petite vidéo quand ce sera un peu plus clair. Là, c'est encore un petit peu laiteux, mais ça s'est déjà bien atténué. Donc, je pense que là, d'ici une petite heure, ce sera parfait. Donc, voilà. C'est très joli bac. Je suis content, je suis content. Alex aussi, il est content. Heureux. Allez, je vous montre la vidéo quand tout est très bien clair. Voici le bac, 5 heures après le transfert. L'eau est cristalline. Tout le monde se porte à merveille. Impeccable. Voilà. Bon, pour éviter les montées de nitrites, je viens d'y mettre des bactéries de chez Prodibio. Et dans deux jours, je reviendrai mettre des thunes pour multiplier un petit peu les souches bactériennes. Voilà. Les 8 côtés. Tout est impeccable. La décompte. Tout est prêt. On a la décante. Je vais monter mon refuge. Je filtre encore super long que je ne change pas encore demain. Et voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette petite vue. Merci. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Je vous laisse